Les thématiques de recherche de l'Institut Infotech sont très variées. Elles couvrent notamment tous les aspects des sciences informatiques, aussi tout ce qui concerne les technologies d'information et de télécommunication, et en plus aussi l'électronique et le traitement des signaux. Malgré cette diversité, on peut résumer les thématiques de recherche dans quatre axes phares. Le premier, c'est l'Internet aux objets. Ensuite, il y a l'analyse des données. Troisièmement, les systèmes logiciels et embarqués. Et certainement comme dernier, pour ne pas oublier, l'intelligence artificielle et le machine learning. La recherche de l'Institut couvre à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Ma thèse est un bon exemple de cela, puisque d'une part, je fais de la recherche un peu plus fondamentale, dans laquelle je m'intéresse à ce qu'on appelle l'énergie harvesting, où on va récolter l'énergie environnementale afin d'alimenter un capteur de façon autosuffisante. D'autre part, je fais une partie qui est un peu plus appliquée, où j'ai dû développer un logiciel qui est open source et accessible à tout le monde, afin de contrôler des instruments de laboratoire. Je travaille actuellement sur un projet financé par des fonds européens. Le but de ce projet est d'introduire des nouvelles technologies dans les villes wallonnes pour les rendre plus intelligentes. Le but plus précis de mon projet est d'étudier une technologie en particulière qui permet d'envoyer de l'information avec la lumière, donc donner un double rôle à cette lumière qui est d'éclairer et aussi de communiquer. Donc, mon projet en gros s'inscrit dans l'axe Internet des objets de l'Institut Infortec. L'Institut est composé d'autour de 200 chercheurs venant d'une quinzaine de différents services et laboratoires, dont cinq facultés différentes de l'Université de Mons. Grâce à cette diversité, un des points forts de l'Université, c'est sa capacité de forger de nouvelles collaborations de recherche entre les différents services. L'Institut rayonne aussi sur un plan national, notamment avec des partenariats étroits avec des centres de recherche agréés de la recherche, de la région Wallonne, comme le CETIC ou Multitel. Ces deux centres de recherche sont actifs dans tout ce qui est technologie de l'information. Ces partenariats avec ce centre de recherche nous permettent aussi d'avoir une vue et de participer activement à des projets européens, mais aussi sur les plans régionaux. Par exemple, le projet sur lequel je travaille est chapeauté par Multitel. Ce projet s'appelle Wall-E Cities, Wall pour Wallonie, I pour le côté numérique et Cities pour le côté ville intelligente. Nous travaillons étroitement avec Multitel, notamment pour l'élaboration de prototypes et l'implémentation de projets de grande envergure. Les chercheurs de l'Institut se rassemblent régulièrement, notamment au travers d'activités comme les séminaires sandwich, durant lesquelles un chercheur va présenter ses travaux à l'ensemble de ses collègues d'Infortech autour d'un sandwich. Nous organisons également des journées thématiques telles que les Infortech-D. Par exemple, en 2019, le thème était l'Internet des objets, tandis qu'en 2021, le thème sera l'analyse de données. Pour moi, Infortech apporte un vaste réseau de chercheurs, ce qui nous permet de passer au-delà de notre zone de confort. L'Institut renforce notamment la collaboration interdisciplinaire et interfacultaire. Elle permet également de faciliter le montage et l'obtention des projets de recherche. Et finalement, elle favorise et permet le transfert des connaissances scientifiques aux industries technologiques. Nos chercheurs sont impliqués dans des collaborations scientifiques avec d'autres universités un peu partout dans le monde. C'est notamment grâce à ce rayonnement international qu'on peut souvent attirer des doctorants et des postdoctorants venant de l'étranger. Dans le cadre de ma thèse, j'ai eu l'occasion de partir trois mois aux Îles-Canaries dans un centre de recherche qui s'appelle IDETIC, qui est spécialisé dans tout ce qui est communication par la lumière visible et infrarouge. Et j'ai eu l'occasion de partager avec l'équipe sur place beaucoup de connaissances et revenir avec un bagage théorique incroyable. Infortech est un institut très actif. En plus des nombreuses activités qu'il mène autour de la recherche, il offre également un soutien financier et organisationnel à ses chercheurs. Enfin, avec les nombreuses activités à travers lesquelles les chercheurs peuvent collaborer, il permet de maintenir à jour ses connaissances de façon générale et spécifique, ce qui permet de faire percoler la recherche vers les enseignements.